Le 13 juin, un infirmier du CHU de Toulouse se suicide. Fait rarissime, il passe à l'acte au sein de l'hôpital. Il ne supportait plus les conditions de travail imposées depuis avril 2016. C'était un infirmier qui travaillait en réanimation et pour des raisons de santé. Il était en poste aménagé et il supportait mal ces nouvelles fonctions qui consistaient à prendre des pressions artérielles. Brimades, intimidations, pressions entraînent des risques psychosociaux. Les gérer face à un chef de service ou à l'administration est très compliqué. La plupart des salariés du CHU, soignants ou administratifs, le vivent tous les jours sans commettre heureusement l'irrémédiable. Quand on voit que nous ne sommes plus que des numéros, que nous ne sommes plus du tout considérés, oui, j'ai eu pensé. Et si je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'ai des enfants. Trois suicides de salariés en trois mois au CHU de Toulouse, quatre autres cet été dans d'autres hôpitaux français. Les soignants souffrent du manque de moyens humains et parfois matériels, du manque de considération et d'une course à la rentabilité. On est dans des logiques de fonctionnement que France Télécom n'a même pas connu en nombre. On a dépassé le nombre d'événements suicidaires dans la fonction publique hospitalière et qu'avait connu France Télécom sur les mêmes périodes. Au CHU de Toulouse, la prévention contre le suicide au travail se met lentement, très lentement en place. Il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer, c'est évident. Mais le changement lui-même, il est inhérent à une grosse structure comme le CHU de Toulouse. Personne ne comprendrait qu'on reste figé sur le CHU des années 90. Ça, ça n'est pas possible. Depuis une enquête en 2013, une présentation en 2014, une évaluation en 2015, un diagnostic en 2016, le plan de prévention des risques psychosociaux n'existe toujours pas au CHU de Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada